Un point blanc dans le ciel baïonné, à 700 mètres d'altitude, cet hélicoptère a survolé le centre historique de la ville pendant une heure ce jeudi pour le photographier sous tous les angles, en ultra-haute définition. Une prise de vue avec un capteur de 100 millions de pixels qui permettra de modéliser en 3D le secteur sauvegardé de Bayonne. Il va prendre à peu près 600 photos obliques et des photos à 360 degrés. L'objectif c'est de les assembler toutes pour faire une maquette numérique 3D du grand et du petit Bayonne. C'est la première fois qu'on a cette notion de volume, c'est quelque chose d'important pour nous. Une technique déjà utilisée par de grandes villes comme Bordeaux, Strasbourg ou Nantes. L'assemblage des 600 photos prendra un mois et demi. La maquette numérique 3D sera achevée fin octobre. Un outil précieux pour étudier de futurs projets urbains dans le centre ancien. On va pouvoir mesurer des volumes de bâtiments, des surfaces de façade, des toits, les cours intérieurs avec une précision d'une dizaine de centimètres. Et on espère aussi intégrer toutes ces données dans les nouveaux projets. Les architectes fournissent des maquettes 3D et nous on pourra les insérer dans cette maquette pour faire des parcours piétons, des études d'ensoleillement, des études de propagation du bruit, des îlots de chaleur. Coût de l'opération, 10 000 euros. Ces données seront ensuite mises gratuitement à disposition du public sur le site de la ville et pourront être téléchargées et utilisées pour des applications commerciales ou touristiques par exemple.